Ça va monter très haut parce qu'en plus tu as vu que j'avais pas choisi le plus moche pour ma chronique. Et c'est pour ça que tu n'as pas choisi d'arbrement la plus moche non plus. J'ai mis ma belle robe rouge et tout aujourd'hui, faut que je fasse honneur à notre invité. Et puis voilà, j'ai choisi de faire fantasmer dans les chaumières avec ce beau brun, chaud, etc. Vous allez voir qu'il est vraiment bien, bien chaud. Ah mais moi j'ai été creusée dans son intimité astrale. Ne t'emballe pas Dean. Dans son intimité... C'est le décalage horaire. Et quand je vous dirais qu'il est en plus d'être beau, en plus d'être chaleureux, en plus d'avoir une voix très agréable, il est taureau ascendant sagitaire. Taureau, Dean, ça te parle. Ah bon ? Tu es taureau ? Le taureau, c'est très épicurien, ça aime énormément la vie et c'est très gourmand le taureau. Et l'ascendant sagitaire, c'est très agité, c'est toujours en action. Ça a une grande force physique. Donc gourmand avec une grande force physique, ça peut être plutôt sympathique. Donc et le taureau, le taureau ascendant sagitaire cette année va connaître de grands, grands bouleversements. En plus j'ai découvert chez Fred Angelo qu'il avait la spiritualité très, très forte dans son thème. Donc ça va y avoir beaucoup de bouleversements aussi dans ce domaine-là. Et il va aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et c'est comme si tu avais une mission, en fait. Une mission sur tes épaules et qu'à un moment donné, tu deviendras le guide. Tu vois, parce que tu as un Pluton en maison neuve. Et ce sont les grands voyages du corps, mais aussi de l'esprit. Donc ça, on ne va pas... J'ai une petite rubrique, donc ça on en parle après si tu veux. Mais c'est passionnant. Donc ce taureau ascendant sagitaire va avoir beaucoup de changements à partir de cet été. Plus précisément à partir du mois de mai. Alors c'est la totale. La totale, c'est-à-dire signature de contrat, rentrée d'argent. Et alors ce qui va être très, très fort, je ne sais pas si tu es célibataire ou en couple. Je le suis. Tu es célibataire. Voilà comment Annie fait son marché. J'étais discrète jusque-là d'inertie. Donc, eh bien, tu ne le seras plus cet été. Au mois de mai, au mois de juillet, peut-être ce sera toi, je ne sais pas. Donc, au mois de juillet, il y a une grande histoire qui commence. Quelque chose de très sérieux. Il y a aussi énormément de nouvelles créativités. Donc, tu vas avoir été creusé de plus en plus loin. Et tu vas nous sortir vraiment des choses très nouvelles. Très nouvelles. Et je pense aussi que cette grande histoire d'amour ne sera pas neutre à ce nouveau virage. Et je vois, effectivement, pour cet été, il y aura pas mal de concerts, il y aura pas mal de mouvements et de voyages. La planète Uranus est très touchée. Donc, Uranus, ce n'est pas cochon. Ce n'est pas cochon, Uranus. C'est la planète des voyages et des déplacements et des grands changements. Je ne vois pas moi, je suis désormais. Je ne vois pas.